Le premier coup de pédale de la 19e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya a été donné ce jeudi 17 octobre pour l'étape B3 à Bomban. La présentation des équipes a eu lieu le 15 octobre à Dimaco, dans le département du Oignon, région de l'Est du Cameroun. L'événement dont nous procédons ce jour au lancement officiel des activités s'est forgé au fil des ans une notoriété et une autorité remarquables, à l'image de sa très prestigieuse marraine, Mme Chantal Biya, première dame du Cameroun, ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO, ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA et fille de Dimaco. Pour cette première étape bétois à Bomban, 35 coureurs venus de l'Algérie, de la France, de Hollande, du Rwanda, de Slovaquie et du pays organisateur, le Cameroun, ont couru sur une distance de 109,9 kilomètres. Une étape qui a vu le sac de l'Algérien Lagabe-Azedine au bout de 2h28,32 secondes. Suivis par 19 coureurs, parmi lesquels les Camerounais Kamzo-Abusolo ou encore Sikandi-Gislin, tous classés à 8 secondes du RETA sur le maillot jaune. Même si l'Algérien Lagabe-Azedine a remporté cette première étape et s'adjusant ainsi le maillot jaune, il reste encore trois étapes. Et au placement général, on se rend bien compte que les Camerounais sont pour le moins très bien placés. Donc cela reste pour les Camerounais jouables, étant entendu qu'il reste trois étapes à savoir... La deuxième étape du Grand Prix Cycliste International Chantal Bia, lancée ce 18 octobre sur le tronçon Yaoundé-Eboulova, soit 150,6 kilomètres, a eu pour point de départ le boulevard du Vemey à Yaoundé pour une arrivée à l'esplanade des services du gouverneur de la région du sud à Eboulova. Attention !